Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne VP, une chaîne que j'ai mis sur pied afin de vous aider avec la configuration et le paramétrage de votre serveur Rust. Aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous montrer quelques commandes qui vont vous servir en tant qu'administrateur ou si vous êtes propriétaire de votre serveur. Je vais vous montrer les principales que moi j'utilise sur mon serveur et qui pourraient vous être utiles, que ce soit pour détruire les entités, faire disparaître des couches sur la map ou encore jouer avec l'heure pour les administrateurs. Je vous montre ça tout de suite sans plus attendre. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer les commandes que j'utilise moi personnellement, que je trouve qui sont très pertinentes à savoir quand vous êtes administrateur et qui vont vous permettre de facilement voir pour trouver soit du monde qui va cheat sur votre serveur ou encore pour vous donner de la facilité à mieux configurer quand vous allez devoir intervenir pour aider certains joueurs. Donc c'est sûr que je ne couvrais pas toutes les commandes d'administration parce qu'il y en a énormément, mais je vais vous en montrer quelques principales que moi j'utilise. Donc comment je vais fonctionner pour cette vidéo? Je vais essayer de ne pas être trop lourd et de vous faire ça assez comprenable et rapidement. Je vais y aller par section et les sections vont pouvoir être divisées ici dans la barre en bas que vous allez pouvoir venir sélectionner chacune des sections. Je vais commencer par vous présenter le nouveau mode que Face Punch avait mis en place dernièrement dans la console F1 qui vous permet de faire un... Comment je pourrais dire? J'ai juste le terme en anglais de manager, mais dans le fond de pouvoir... Pas paramétrer, mais de pouvoir surveiller ou pouvoir mieux... Ben oui, en fait, de mieux paramétrer votre serveur et de pouvoir surveiller les joueurs. Et par la suite, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer des raccourcis sur votre clavier pour les différentes commandes. Parce que toutes les commandes vont se faire normalement en écriture dans la console. Mais on s'entend que si vous devez à chaque fois écrire pour passer des commandes, ce n'est pas très très efficace. Donc je vais vous montrer dans la deuxième portion comment vous allez pouvoir bind, c'est en anglais, dans le fond de créer, attribuer une touche de votre clavier à une commande. Par la suite, je vais vous montrer différentes commandes que je vous ai nommées un peu plus tôt dans la vidéo et en espérant que cela puisse vous aider. Donc sans plus tarder, je vais commencer par vous montrer la console F1. Quand vous appuyez sur F1, vous avez une console qui apparaît, qui en passant, n'importe quel joueur peut l'ouvrir et peut l'utiliser avec certains types de commandes qui sont autorisées pour les joueurs. Mais vous avez des commandes supplémentaires quand vous êtes administrateur ou modérateur que vous pouvez passer dans cette commande. Les choses qu'on va voir aujourd'hui, ça va être l'onglet item qui vous permet de faire apparaître des objets. Vous faites juste garder en tête qu'à chaque fois que vous faites apparaître des objets, ça laisse une trace sur votre serveur, ça l'inscrit comme de quoi que l'objet vous l'avez fait apparaître. Dans tools, vous avez des couches. Vous allez pouvoir jouer avec les différentes couches, soit les désactiver ou les activer. Je vais vous le montrer un peu plus loin dans la vidéo. Et le fameux paramètre serveur qui a été rajouté avec l'onglet quand vous allez avoir vos joueurs qui sont connectés ici dans la liste. Vous allez pouvoir cliquer dessus, soit les kicks, les bandes rapidement ou encore faire de l'observation avec le bouton spectate. Si vous cliquez sur spectate, ça va vous amener comme si vous étiez le joueur en question. Et vous allez pouvoir surveiller les agissements pour voir si tout est fait de façon legit. Vous allez pouvoir utiliser la touche F3 si vous voulez pour, dans le fond, changer de perspective, soit en étant à la troisième personne ou à la première personne. Donc c'est ce qui a été implanté récemment par, dans le fond, la Face Punch. Donc une chose qu'on va servir aujourd'hui principalement, ça va être la console. Comme je vous parlais, ce qui nous amène à la deuxième section, comment créer une touche raccourcie. En fait, c'est simple. Vous allez tout simplement inscrire avant chacune des commandes, vous allez le faire une fois en fait. Une fois que c'est fait, vous n'allez pas le répéter, mais vous allez écrire BIND, B-I-N-D, B-I-N-D, avec la touche à laquelle vous voulez attribuer votre prochaine commande. Comme par exemple, si je choisis la commande Entité Kill, je vais vous le montrer dans la portion un peu plus loin, mais en fait, ça me permet de détruire n'importe quelle entité sur le serveur. Qu'est-ce qu'une entité? Ça peut être une roche, un arbre, mais pas ce type de roche-là. Ça va être des roches que les joueurs peuvent miner. Ou encore un bâtiment, une porte, tout ce qui peut être ajouté, un objet. Ça, c'est une entité qu'on peut détruire avec la commande Ent Kill. Donc si je veux BIND la commande Ent Kill, je vais vous juste faire un petit... Apparaître un petit truc pour vous montrer. Si j'ai trois choses ici, trois entités que je veux détruire, eh bien, normalement, j'irais devant. Je pointerais au centre de mon écran, comme si je visais avec un arbre, pour dire que c'est cet objet-là que je regarde et que je veux appliquer le Entité Espace Kill. Donc ça, c'est la commande pour détruire une entité. Mais là, on s'entend que si j'ai encore deux autres choses à faire, je n'irais pas encore écrire ENT Kill, ça va être beaucoup trop long. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller ici, comme je vous disais, BIND Z, parce que moi, je la mets sur ma touche Z, et ENT Kill, vous allez mettre votre nom de commande. Vous faites Enter, et par la suite, ce que ça va faire, c'est que le jeu va enregistrer votre touche raccourci Z avec cette commande-là. Pour le savoir, vous avez tout simplement cliqué ici sur Log Folder. Ça va vous ouvrir votre... Je vais vous le mettre ici. Ah, bien, je vais l'ouvrir. Donc, ça va vous ouvrir votre folder où les infos vont être enregistrées. Ça va être dans CFG. Et dans CFG, vous allez avoir un nouveau CFG qui va être créé ici, quand vous allez faire du BINDING. Et là-dedans, ça, qui... Vous pouvez l'ouvrir. Moi, je vais l'ouvrir, par exemple, avec Notepad++. Voilà ce que ça donne. Comme là, j'ai BIND différents numéros et différentes lettres avec différentes commandes. Donc, on retrouve ici BINDING Z, qui est juste ici, ENT Kill. Donc, on voit qu'il l'a enregistré dans mon CFG. Donc, c'est bon. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire Z maintenant, je vais pouvoir détruire rapidement tout ce qui va être une entité et que je vais pointer. Donc, dans le fond, ENT Kill, je viens de vous le couvrir. C'est pour détruire des entités. La deuxième chose qu'on va voir, c'est comment vous allez pouvoir repérer sur une entité qui est l'auteur. Pour voir l'auteur, par exemple, on peut le faire sur un code. Tout ce qui est une TC. Après ça, tout ce qui peut demander d'avoir une authentification. Est-ce qu'on peut sur un lit? On va le tester. ENT A U T H. Non, on ne peut pas. Mais si je fais cette commande-là, que vous pouvez bind également, mais que je n'ai pas faite moi dans mon cas. C'est ENT A U T H. Eh bien, on voit que le code-lock qui est ici appartient à DramaWinner, qui est mon personnage de test là-dedans. On peut le faire également sur une TC. Donc, ça fonctionne sur les entités comme ça. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait si je le fais sur un lit, si je le fais sur un mur? Qui qui a placé le mur? Est-ce que c'est possible de le retrouver? Oui. C'est juste, ça va être une autre commande maintenant. Ça va être ENT O U. Dans le fond, H W H O pour ce qui veut dire en anglais, qui. Donc, ENT O U. Ça va me donner le owner ID de la personne qui a créé ce mur-là. Par la suite, les prochaines commandes que je vais vous montrer, qui pourraient vous servir grandement pour repérer, entre autres, du monde qui vont tricher avec des hacks. Tantôt, je vous parlais que vous aviez ici, Oups, pas le pantoute, vous aviez dans la commande F1 l'outil Tools, avec les différentes couches ici qui sont cochées. Qu'est-ce que ça fait si j'en décoche une, par exemple? Je vais décocher Construction. Ça fait disparaître mes murs de fondation et mon mur, mais pourtant les murs sont toujours là. Je ne peux pas passer au travers, c'est simplement au niveau de la visibilité. Donc, on enlève la couche. Donc, ça me permet de voir s'il y a un joueur actuellement à l'intérieur, je le verrai se déplacer, sans avoir besoin de rentrer à l'intérieur, moi également, pour le voir. Donc, encore une fois, si vous voulez rendre ça très efficace, vous pouvez les binder à une touche, comme moi ici, je l'ai mis à ma touche 8. Ce qui fait en sorte que je peux rapidement voir à l'intérieur d'une base ou non. Vous pouvez faire la même chose quand vous avez un individu, par exemple, avec un arme, un trichard. Alors, vous avez, mettons que vous auriez ici un hacker qui utilise un logiciel hack pour voir les joueurs, même au travers des différentes, d'une roche, par exemple, ici. Imaginez que je suis derrière la roche et que le hacker est ici. Ben, il y a des logiciels hack qui vont lui permettre de voir que je suis là. Pour les repérer facilement, ce type de monde-là qui utilise ça, c'est simple. En tant qu'administrateur, si vous vous placez ici, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tout simplement désactiver ici la couche Word, qui va enlever toutes les roches. Et que vous, vous allez avoir un visuel. La roche est toujours là. Mais le joueur, vous allez le voir, si le joueur vous regarde constamment en se déplaçant, de sorte à ce qu'il sait que vous êtes là, ben, c'est pas normal. On s'entend que la personne doit probablement utiliser un logiciel hack. Donc, vous pouvez toggle le Word également. Vous pouvez le mettre sur, dans le fond, un Binding Key. Je vais vous mettre dans la description ceux que j'utilise actuellement. Je vais vous montrer c'est quoi, en fait. Ceux que j'ai paramétrés pour l'instant sur ça, c'est simplement la construction que j'ai mis sur mon Bind 8. Et pour le faire, la commande, c'est Layer.ToggleConstruction. Donc, si vous voudriez le faire avec World, on va le faire ensemble. Ici, on veut désactiver World. On va tout simplement être dans la console. On va faire... Donc, on va le faire ensemble pour le désactiver. Ça va être Layer.Toggle. Toggle, en anglais, qui veut dire un peu comme une switch. On, off. Et on va l'attribuer... Ben, dans le fond, là, je ne l'attribue pas. Je fais juste passer la commande. Et mettons qu'on le fait sur le World, que je vous ai montré tantôt. Là, je viens de passer la commande, qui fait en sorte qu'on a décoché ici le World. Si vous voulez le Bind, c'est simple. Vous allez tout simplement faire Bind. Sur une touche, par exemple, 4. Vous allez faire la même chose. Layer.Toggle.World.Enter. Maintenant, si j'appuie sur 4, eh bien, je peux toggle simplement les roches. Et si j'appuie sur 8, j'ai les constructions. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais ça peut être très utile. Une autre chose qui peut être agencée avec ça, c'est la commande Sleep. Parce qu'il y a certains joueurs qui vont pouvoir voir les joueurs quand ils vont être en mode Sleep, dans le fond, quand ils dorment, quand ils sont déconnectés. Il y en a qui vont pouvoir voir qu'il y a un joueur qui dort à cet endroit-là pour aller le voler. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire en tant qu'administrateur, c'est simple. Vous pouvez faire la commande Sleep. Tout simplement. ce qui va vous mettre dans un mode que vous êtes en train de dormir. Vous n'êtes pas réveillé. Mais ce n'est pas pratique beaucoup. En fait, ce n'est pas vraiment pratique d'être juste comme ça. Ce qui est plus pratique, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le mode Debug Camera, qui est une autre commande. Qui est Debug Camera. Enter. Oups. J'ai une petite erreur ici que j'ai faite. Ah, j'ai marqué Debug. Debug. Caméra. Enter. Ce que ça fait, c'est que ça détache la caméra de mon joueur. Donc, je peux surveiller les alentours dans un certain rayon, en sentant que vous ne pouvez pas parcourir une map au complet juste en Debug Caméra, parce que vous allez avoir des problèmes de génération au niveau des bâtiments. Les choses ne se généreront pas. Vous allez devoir quand même respecter une certaine distance autour de votre personnage. Par contre, vous pouvez faire de la surveillance en mode Free. On va dire complètement libre. Ce que vous pouvez faire, vous vous mettez en Debug Caméra. Et après ça, vous vous faites la commande Sleep. Ce qui vous met en mode Sleep. Mais vous, vous êtes toujours libre de parcourir autour et de surveiller. Donc, ça peut être très pratique. Si vous le faites rapidement avec des touches qui sont Bind, vous allez pouvoir rapidement le faire. Donc, Debug. Moi, je l'ai mis sur V. Donc, je peux facilement me mettre en mode Debug et mettre mon Sleep sur une autre touche, par exemple, et tomber tout de suite en mode de dormance. Une autre commande qui est très pratique, par contre, ça ne vous rend pas invisible de juste faire un No Clip. Donc, No Clip, c'est la commande que je crois que le plus de monde connaît. C'est tout simplement que ça va vous permettre de voler n'importe où sans restriction et de passer au travers des monuments, des roches et n'importe quoi. Moi, je l'ai Bind sur ma touche X. Mais c'est juste bon de se rappeler que dans le fond, les joueurs vont vous voir se déplacer quand vous allez être juste en No Clip. Vous n'êtes pas invisible pour autant. Une chose qui est pratique, c'est également si vous voulez rapidement Bind ou dans le fond, si vous avez un joueur, vous avez une problématique, le code est mis, peu importe, vous devez débloquer sans détruire l'entité. Vous pourriez essayer de détruire le code Lock pour permettre à une personne d'en mettre un autre. Mais vous pouvez tout simplement également faire la commande Entité Lock, Entité Unlock. Donc, ici, si je regarde le code Lock et je fais un ENT, là, il est barré. Donc, je vais faire Unlock pour le débloquer. Oups, je suis en Capital Later. On va recommencer. Entité Unlock. Ça l'a débarré. Donc, moi, j'ai mis Lock, Unlock sur différentes touches. Donc, je peux barrer, débarrer facilement un code. Et dernière petite chose qui est vraiment pratique que je veux vous montrer comme commande, c'est tout simplement pour faire en sorte que si vous êtes la nuit, donc quand vous faites la commande env.time et que vous mettez le nombre d'heures en mode 24 heures, ça fonctionne. Donc, si je mets 22 heures, le serveur au complet va tomber en mode 22 heures. Donc, ça va être la nuit pour tout le monde. Le monde va voir un changement drastique comme ça sur le serveur. Par contre, si vous êtes la nuit et que vous voulez faire la surveillance en tant qu'administrateur, c'est pas vraiment pratique d'être comme ça. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous, vous pouvez venir marquer Admin. Oups. Admin.time. Donc, ce qu'on va faire en faisant ça comme ça, c'est qu'on va attribuer l'heure simplement à l'administrateur qui est vous. Donc, les prochains effets n'auront pas de répercussions sur les joueurs. Donc, si je fais ça comme ça, Admin.time 13, moi actuellement, il est 13 heures et je vois. Mais les joueurs sont toujours à 22 heures et eux autres, ils ne voient pas. Donc, ce qui est pratique de faire, comme là, vous voyez que je suis à 13, si j'appuie, si je le remets rapidement en mode serveur, je suis la nuit. Ça, c'est mode admin. Et puis, il y a tout le temps une petite latence, mais ça, c'est le mode serveur. Donc, moi, je les bind sur ma touche 0 et 9. Donc, rapidement, je peux arriver, cliquer sur 9 et voir ce qui se passe. Et le monde, nous autres, sont toujours en mode nuit. Donc, voilà en gros des commandes que je trouve très utiles quand vous allez faire de la surveillance ou de l'administration sur votre serveur. On s'entend qu'il en existe encore un paquet d'autres. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous aimeriez que je vous fasse une autre liste avec d'autres commandes qui sont très intéressantes à avoir, écrivez-moi-le dans les commentaires. Ça va me faire plaisir, en fait, de produire une prochaine vidéo pour vous. J'espère que ça, ça a pu vous aider. Si jamais vous n'aviez pas déjà utilisé ces genres de commandes-là et que vous utilisez un paquet de modes que vous avez implantés sous forme de plug-in pour vous permettre de le faire, sachez que c'est déjà disponible que vous pouvez utiliser. Si jamais vous avez un serveur Vanilla, on s'entend que vous n'avez pas de mode pour faire ces types de choses-là. Donc, c'est des choses qui peuvent être vraiment pertinentes aussi de créer des raccourcis sur notre clavier. Donc, on peut rapidement interagir avec l'environnement ou avec les personnes qu'on surveille, en fait, sur le serveur. Donc, je ne prolongerai pas la vidéo plus longtemps. J'espère que ça a pu vous aider. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'écrire dans la boîte des commentaires. Également, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire. C'est très apprécié et ça me permet de continuer à vous produire des vidéos pour vous aider avec la configuration de votre serveur. Sinon, c'est tout ce qui complète la vidéo. Je vous mets le reste dans la description avec les commandes et j'ai bien hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501